Les vendredis se suivent et se ressemblent en Syrie. Nouvelles manifestations contre le régime de Bachar al-Assad et nouvelles tueries. Au moins 16 personnes auraient été tuées par les forces de sécurité à travers le pays, notamment dans la région de Homs, dans le centre, d'où proviendraient ces images amateurs. Comme souvent, la plupart des manifestants s'étaient donnés rendez-vous via le réseau social Facebook. Les principaux rassemblements ont eu lieu à Homs donc, mais aussi à Alep, Deir al-Zur, ainsi que dans la banlieue de la capitale Damas et à Hama. Hama dont les rues portent encore les stigmates des violences de ces derniers jours, immeubles détruits ou façades criblées de balles, véhicules carbonisés. Ils utilisent des armes de défense anti-aérienne pour tirer sur les mosquées. Les terroristes dont ils parlent, ce sont des enfants. Oui, ils tirent sur des enfants. Ils ont jeté à la rivière les corps des enfants et des femmes qu'ils ont tués. Que Dieu maudisse ces soldats. Depuis le début de la contestation en mars, au moins 1800 civils auraient été tués. Rien ne semble donc arrêter ce bain de sang malgré la pression d'une partie de la communauté internationale, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et la Ligue arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.